Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage. Nous étions à Hard Skellig et nous étions en train de nous balader un petit peu pour trouver des éléments d'amélioration de l'école du griffon. Et pour cela, nous allons déjà explorer un petit peu quelques points d'intérêt dans les environs de la zone où nous sommes. Mais je vais y arriver, oui, avant de repasser pour récupérer la dernière partie de l'amélioration de l'école du griffon de maître, en gros. Bon après on n'a pas encore le niveau pour s'équiper de trucs de maître, bien que je sais que j'ai un point à dépenser en ce moment là. Alors ça, ça sent le truc où c'était pas par là qu'il fallait aller, quoique j'ai vu un truc voler. Trésor gardé, si je pense qu'on a trouvé le bon endroit. Et je sais pas ce que c'est qu'il nous attaque. Une Echidna. Mais c'est qu'une Echidna. Non mais c'est... Ah ! Une Echidna. Ah, une Echidna ça meurt direct. Et c'est même pas un boss quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à trouver ici ? Une lettre. Joutons-y un oeil. Le mec venait capturer une Echidna. Qu'il y avait là. Et en fait, il est mort. C'est ballot hein. Alors, on peut se rediriger directement par ici. Pour faire un voyage rapide, je pense que c'est le mieux. Ça sera le plus pratique. Donc c'est parti dans cette direction. Ça devra aller vite. On a une jolie forêt à traverser. Profitez du paysage. Plein de... Oh, des loups blancs. Oh, je les évite. Bon, ils sont nombreux. Mais... Pas très intéressant de... De fighter contre eux quoi. Parce qu'on en a tué tellement des loups dans ce let's play. Qu'au bout d'un moment, on a envie de préserver l'environnement quoi. L'écosystème un peu. Alors, on traverse. Avant d'avoir cimetière des baleines ou Redgill. Allez, va pour Redgill. C'est frustrant parce que c'est des endroits où on était déjà allé avant quoi en fait. Et du coup, on doit revenir. Après, c'est sympa de revenir aux endroits qu'on a déjà exploré mais... Ah ouais mais je me rappelle de ce... C'est quoi ? C'est gavé de trucs volants. Enfin, je me trompe peut-être en même temps. C'est quoi ? C'est des harpies ? On va s'en occuper assez rapidement. Je vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Boum ! Trois d'un coup. Oh, le massacre. Bon, tu as crevé, oui. Voilà. Je crois qu'on les a tout eu. Nickel. Hop là, doucement, doucement. Et bon. Alors, où est ce dernier élément d'équipement de l'école du griffon ? C'est quoi ça ? Il y a un bouquetin qui m'attend. C'est l'élu. Ah, c'est une chèvre. Oh mon dieu, un cyclope. Je crois qu'il apprécie pas beaucoup là. Voilà. Bon, c'était vraiment dégueulasse, Gérald, d'attaquer ce pauvre cyclope dans le dos alors qu'il t'avait rien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Y'a pas un bout de l'autre qui traîne ? Quelque chose ? Je dirais pas, c'est bizarre. Même pas un coffre. Plus loin, peut-être. Eh bien. Y'a rien dans son entre. Pourtant, y'a bien un truc marqué, là. The fuck. En plus, voilà, là j'ai mon griffon. Je devrais jeter un oeil aux alentours. Ah bah ouais, je veux bien que tu jettes un oeil aux alentours. Oh, ne pas tomber. Ça parait pas être une excellente idée. Non mais, ça doit être là-dedans. C'est pas possible autrement. Je comprends pas trop. Comme s'il y avait une espèce de bug. Bah, on peut pas monter à l'étage. Ah, si, on peut grimper par là, voyons. Vraiment quelque chose là-haut. Ah, déjà le site d'énergie. Nickel. Et voilà, deux coffres. Parfait. On a trouvé tous les trucs de l'école du maître. Génial. Et du coup... Ok, y'a rien d'autre, hein. On a fait le tour là quand même, mais... Très sympa. Donc, on a terminé la quête. On a trouvé des choses, c'est bien. Vous avez vu, je sais faire des roulades maintenant. Comme ça, je meurs plus en tombant de haut. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On pourrait reprendre les ultimes préparatifs. Parce qu'après, on a quoi ? Ah, y'a cette quête-là, on l'a jamais finie. Le temps qu'il nous reste, honnêtement. On peut y aller, hein. Allez, c'est parti. Faudra qu'on passe voir un forgeron aussi, sur la route. Attendez, on va encore se taper des harpies ? Ça va, on les a déjà toutes tuées. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ah. Merde. Bon. Gérald, prends ta putain d'épée, s'il te plaît. Merci. Non mais oh. Ah, je suis content, putain, le truc du griffon, là. Ça fait plaisir. Du coup, ouais, faudra passer voir un forgeron pour réparer notre arme. Et puis, il faudra aussi jeter un oeil, du coup, sur ce que ça nous a donné précisément, tout ça, là. Parce qu'on a fait quand même plusieurs quêtes d'équipement. Et ça peut valoir le coup d'aller jeter un oeil sur ce qu'ils ont à nous proposer, tous ces forgerons, du coup. Bien que j'ai presque envie d'attendre le niveau 36 pour ne pas le briquer directement. Parce que là, on a déjà quand même les trucs de l'ours assez bien améliorés. Même s'il nous manque encore des morceaux. Allez. Mais je retrouve des endroits. Je ne sais absolument pas ce que je fais, là. J'étais déjà venu, en fait. Bon alors. Épée de famille. Ouh là. Ça s'est bien couvert, soudainement. C'est étrange. Je ne sais pas ce qu'on a trouvé. Nouvelle quête. Tuer les voleurs. Il y a des voleurs ? Bonjour, les voleurs. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Ouais, pour ça, ça marche aussi. Ok. Je crois qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Lisez-en le journal. Voyons voir. Ce journal, il doit être là. Ouais. Kulyu était exactement à l'endroit indiqué à l'intérieur d'une boîte enveloppée dans un tissu lié. Quelle lame elle tient dans la main comme un bonichon. Sympa. Sa pointe est effilée au possible et sa garde incrustée de gemmes. J'étais tellement ébloué que je n'ai pas entendu arriver cet idiot d'Olaf. Il m'aurait attrapé s'il ne s'était pas aplati par terre en trébuchant. Apparemment, les dieux veillent sur nous. Il nous faut vendre la lame. Mon frère Jeanne connaît un marchand, un certain Gimray, qui trouve toujours des acheteurs intéressés par ce genre de produits seconde main. Ouais. Et retrouver les voleurs au vieux fort, du coup. D'accord, il est où, le vieux fort ? Euh, il est où ? Oh, putain, il est loin. D'accord. Ok, on va retourner au campement de mineurs et puis refaire un voyage rapide. Ok, donc on va aller à ce petit village. Je m'en rappelle de ce village. Emploie le signe d'Ard pour éteindre temporairement les flammes d'un alimentaire de feu. Ça, c'est bon de savoir, ça. Aard, c'est ce qui fait des... L'impulsion, là. Ça paraît logique pour éteindre des flammes. Un grand coup de vent. C'est à moi que tu parles comme ça. Non, mais dis donc. Alors, où est-ce qu'il est, ce fort ? Je sais même plus pour qui on fait cette quête. Ah, ben, le voilà, le fort. C'est un petit fort en bois. On va se remettre un petit coup de bouclier, quand même. Parce qu'il risque d'être nombreux. Je suis-tu jamais venu, ici, moi ? Si, on avait déjà affronté des... Des ghouls, je crois, ici. Putain, il fait quand même mal, cet enfoiré. Voilà. Allez, fouillons le camp. Ça doit être celle-là. Ah, journal du voleur. On a dit donc qu'il va falloir... Il va falloir en lire des journaux. Sfennar, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. Commençons par Guimre et moi, sommes allés voir Lugos. Il nous a accueillis comme il se doit avec de l'hydromel et de la viande. Mais dès que nous avons déballé que lui pour lui demander combien il nous en ferait, il nous l'a arraché des mains. Il nous a envoyé à la reverse en nous traitant de voleur. Ensuite, il nous a obligés à fuir de chez lui en lâchant ses molosses. La bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours l'épée et que je sais désormais comment nous en débarrasser. J'ai parlé à mon beau-frère Steinfinn qui va vendre cul-lu à Novigrad. Eh ben, dis donc. Donc, il faut aller au cimetière des baleines, maintenant. Putain, cette quête, décidément. Elle aura été longue. Les harpies nichent ici. Ah, merde. D'accord. Il faudrait peut-être détruire leur camp, quand même. Boum. Ah, rien. Tant qu'à faire. Et il n'y a rien d'autre par ici, par pure curiosité. Ça n'a pas l'air très engageant, comme quoi. Ça ne donne pas envie d'y mettre un petit campement. Bon, du coup, on va retourner à Frisdal et il faut qu'on aille carrément à l'autre bout de la map. Mon dieu, cette quête. Je ne pensais pas m'engager là-dedans en faisant ça, moi. au cimetière des baleines. Il faut qu'on aille. Le cimetière des baleines, c'est juste à côté de là où on était pour notre truc du griffon tout à l'heure. Ok. Merde. Je suis vraiment le seul à sauter sur un arbre. Ah bah ça tombe bien, on a directement un panneau. Ah bah t'as... Salut ! Je crois qu'on était censé... On était censé peut-être les... les enfants me parler, mais... Je crois peut-être... Non, il n'y a pas... Ouais. Je ne sais pas. Ok. Ah bah voilà qu'il y a lieu. Et le journal. Bah décidément, ce Olaf nous aura fait... Poireauter. Ça, c'est un cimetière de baleines. Ah bah oui, ce sont bel et bien des ossements de baleines qu'il y a un peu partout. On va aller farfouiller un petit peu leur sac quand même. Ouais, rien de très intéressant. Et alors du coup, ce cher Olaf, où se trouvait-il ? D'accord, c'était à l'entrée de Kertrold. Un homme a besoin de soucis autant qu'un badou de l'est. Alors, où est-ce qu'il était, ce mec ? Je ne me rappelle absolument pas du fait qu'il nous ait donné sa quête. Comment ça ? Il est où ? Quand il n'y aura plus ni basilic, ni les chênes, ni géants. Il me dit qu'il est plus haut. Ah mais merde ! D'accord. Il est sur le pont. Il peut regarder comme ça. À l'étage. Tu danses la gig avec moi, la vie ? Décidément. Comment on fait pour aller à ce... Mais non. Je ne comprends pas, là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre tout simplement le chemin. Et on verra bien où est-ce qu'il nous emmène. Fil doux, vagabond. C'était dans la montée, en fait. On va voir. Ah, il n'était pas loin, en fait. Ah, je croisais les doigts, j'espère qu'il n'était pas très loin. Ah, c'est ça. Le voilà Olaf. Qu'y a-t-il ? J'ai retrouvé votre épée. Kuliu ? Freya Swalwi. Où l'avez-vous trouvé ? Dans le nord de l'île, près du cimetière des baleines. Ne me demandez pas comment elle est arrivée là, c'est une longue histoire. En tout cas, ne vous en faites pas pour les voleurs. Ils ne voleront plus jamais. Ah, merci. Tenez, vous avez bien mérité votre récompense et une petite rallonge de ma part. Si vous n'aviez pas retrouvé Kuliu, j'aurais dû laver la honte dans mon propre sang. Eh bien, avec plaisir, mon brave. Ok. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire ? Au pire, les chevauchers héroïques, c'est juste des courses. Le go-in, on s'en fout aussi. Chevauchers, pareil. Ça, c'est les trucs de combat. Au pire, ça, j'ai bien envie de les faire, les trucs de combat, au pire. Parce qu'on avait commencé à les faire. Et du coup, pourquoi pas continuer, quoi. Comme ça, on finit ça vite fait. On va voir. Le problème, c'est qu'il ne me fait pas suivre le chemin pour aller faire un voyage rapide. Il veut que j'aille à pied jusque là-bas, ce qui est un petit peu loin, quand même. On va redescendre au niveau. Voilà. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? Pour ces combats. Ouh là, c'est loin. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, va pour Harvey Ken. C'est où c'est ? Oh, mais ils ont carrément une espèce d'arène, en fait. Allez, monte sur le ring. C'est là que je suis les voisins. C'est quoi, ça ? Vous cherchez des concurrents ? Bienvenue dans notre tournoi, Sorceleur. Ennard cherche un adversaire, ouais. Ça te tente ? Ennard n'a pas l'air commode. C'est le bâtard de Lugos le dingue. Il tient de son père. Bon, on est là pour se battre ou pour discuter ? Bah vas-y, viens, je te cherche. Je t'attends. Inutile de faire attendre Ennard. Messieurs, offrez-nous un beau combat. Ok. Bon, j'espère qu'il ne va pas trop nous éclater. Alors, à la fois ? Boum ! Prends ça dans ta face. Ok. Ok. Boum ! Belle esquive. Aïe. Excusez-moi, vous savez, quand je suis concentré, comme... Boum ! Prends ça dans ta face. Allez, approche. Aïe. Putain, le contre, il fait mal. Il m'a bien enchaîné, là, l'enfant. Putain ! Ah, ça va. J'ai eu peur, hein ? Merci. Ah, parce que les mecs de Skellige, ils sont quand même assez solides. Et, bon, on va... On va s'enchaîner sur le... Battre Grimm. Parce que comme ça, ce sera fait. Euh... On va y voir. On va à Arin Bjorn. C'est parti. Ok. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces gens ? Allez, c'est parti. Bonjour. Je sais qui je suis. J'ai entendu parler de toi, ouais. Volan est mon meilleur ami depuis toujours. Et tu lui as sauvé la vie. Hein, j'ai sauvé la vie de quelqu'un, moi ? J'ai entendu dire qu'on organisait des combats, ici. Ouais. T'as bien entendu. Tente ta chance, si tu l'oses. Euh... Ouais. Tant qu'à faire autant, on est. Qui est mon adversaire ? On se doute que c'est lui à côté. On est curieux. Il s'appelle Grimm. C'est un bûcheron qui passe son temps à se battre dans les tavernes. Il a tenté de gagner le championnat cette saison, mais... Sans succès. Allez. Sous prêt. On va t'éclater ta race. Et pense à garder des forces pour le combat suivant. Allez, c'est parti. Ok. Niveau 31 quand même. Allez, approche. Ça va. Merde. Merde. Je dois te faire encorner par un bouc, carrément. Yes. Merde. 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 Oh putain. Oh merde. Ça va. Oh putain de merde. De merde. Oh non. Non, 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 non. Oh putain, pourquoi je ne peux pas esquiver ? Yes. C'était juste. En fait, je n'arrivais plus à esquiver. J'étais bloqué. Je crois qu'il y a comme un cercle invisible. Putain, c'était juste. Olaf, Dan Skellig ? Carrément. Je ne me souviens pas qui c'est. Mesurez-vous au champion de Skellige. Olaf. On va faire ça vite fait ? Ou je fais ça au prochain épisode. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. Tâche de se le rappeler. Ouais, on va faire ça au prochain épisode. Vu que c'est quand même le champion. Ça mérite un nombre d'épisodes à part entière. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Witcher 3. C'est une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Merci à tous.